Bonjour à tous, soyez toutes et tous les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour un nouvel invité, une nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va parler Sporticaland avec Delphine, directrice du Sportica. Alors Delphine, Sporticaland, ça a exactement maintenant 8 ans, on fête la 8e édition, ça a déjà démarré le 5 décembre avec le gros de l'animation qui sera durant les fêtes de Noël du 21 au 3 janvier. 8e édition, ça a été une demande, c'est quelque chose que vous avez senti dès le départ parce que vous avez été en fait précurseur dans ce domaine des jeux gonflables. Tout à fait, en fait Sportica a souhaité, donc il y a 8 ans à peu près, pouvoir offrir une alternative aux spectacles, aux activités qui existaient à l'époque pour les comités d'entreprise qui organisaient leur arbre de Noël à Sportica. Et d'où l'idée de mettre des structures gonflables parce qu'ils ne se retrouvaient pas effectivement sur le secteur. Parce que ces activités de comités d'entreprise, spectacles, c'est un petit peu dépassé. Maintenant, les jeunes ont besoin de plus de participer plutôt que d'assister bêtement à quelque chose. Tout à fait, la formule fonctionne très bien parce que ça permet aux parents d'être tranquillement en train de discuter avec les collègues de travail, de passer vraiment un vrai moment de convivialité pendant que les enfants sont occupés dans les structures, encadrés par du personnel compétent de plus. Donc ça, c'est assez sécurisant aussi pour les parents. Donc les comités d'entreprise, vous nous parlez justement d'arbre de Noël, c'est ça qui génère le plus gros trafic, le plus gros chiffre d'affaires quand même ? Oui, il faut savoir que Sportica Land, cette année, va accueillir pas moins de 23 comités d'entreprise. Des plus gros du secteur à des petites entreprises qui s'organisent ensemble lors, par exemple, d'une soirée. Donc c'est grâce à ces comités d'entreprise que nous arrivons à monter ce projet qui est quand même assez coûteux pour la structure. Et je pense que sans les comités d'entreprise, on ne pourrait pas proposer ça aussi à la population. Donc il y a eu une attente quand même. Maintenant, on ne peut plus faire sans quoi. Complètement. De toute façon, les comités d'entreprise se réinscrivent d'une année sur l'autre. L'opération est à peine terminée et reprennent date pour l'année suivante. On a même eu cette année des comités d'entreprise avec qui on n'a pas pu proposer Sportica Land parce qu'il n'y avait plus de disponibilité. Donc ça s'autofinance presque ? Quasiment, oui, tout à fait. Alors il y a des choix. Bon, les comités d'entreprise, les fêtes de Noël, les arbres de Noël plutôt, c'est toujours en même temps. Comment vous arrivez à dissocier, à ne pas mettre les entreprises forcément ensemble ou quoi que ce soit ? Donc on a des grosses entreprises qui nous suivent depuis le début, qui sont vraiment nos parrains, on pourrait dire, quasiment depuis le départ. Donc eux, souvent privatisent Sportica Land, d'où le fait que l'ouverture ne se fait pour la plupart que lors des vacances de Noël. Et puis après, on a des petits comités d'entreprise qui, eux, permettent une ouverture publique à l'ensemble de la population. Donc il faut quand même sans cesse se renouveler. Par rapport à l'année dernière, il y a eu des nouveautés cette année ? Alors cette année, on a souhaité changer de thème complètement, puisque les gonflables, c'est intéressant, mais on a voulu aussi marquer l'aspect festif des fêtes de Noël avec le thème de la fête foraine, puisque nous avons donc cette année un carousel, un vrai carousel et un petit manège de chaises volantes qui donne une ambiance beaucoup plus festive. On finit ce petit train qui faisait le tour ? Voilà. Le petit train, c'était sympa, mais bon, c'est bien de passer à autre chose et puis de proposer des manèges différents qui aussi peuvent permettre aux parents d'avoir une activité pour les enfants de toutes les tranches d'âge, parce que c'est la difficulté à la fois pour les comités d'entreprise, mais aussi pour le grand public, que l'enfant de 2-3 ans puisse autant s'amuser qu'un enfant qui aurait 13 ou 14 ans. Donc là, dès 2-3 ans, on peut aller à ces structures gonflables ? Il y a quand même, je suppose, un personnel qui est spécifique, justement, pour accueillir tous ces jeunes ? Voilà. Donc il y a deux choses. C'est que déjà, on a identifié cette année une vraie zone pour les tout-petits, donc avec, bien sûr, la traditionnelle piscine à boules, avec une zone aussi avec des structures en mousse. Et cette zone, vraiment pour les tout-petits, est à proximité de la buvette, ce qui permet aux mamans, aux papas de pouvoir s'installer confortablement pendant que l'enfant s'amuse. Et sur toutes les autres structures, on a aussi, comme pour celle-là, du personnel qualifié, puisque cette année, il y a des gens qui ont le diplôme du BAFA, qui encadrent au Sportical. Mais ils sont quand même sous la responsabilité des parents, ou alors les parents sont totalement dégagés de la surveillance des enfants ? Bien évidemment, les parents restent quand même responsables de leur enfant, notamment par rapport à certains comportements. Ce n'est pas une colonie de vacances, on ne les confie pas. Mais c'est sécurisé, puisque les animateurs sont sensibilisés aux risques éventuels. C'est souvent les enfants qui sont très, très pressés, par exemple, de gravir le grand toboggan. Il faut quand même contrôler tout ça, et ça, c'est le rôle des animateurs. Alors on parle des petits, mais je suppose que pour les ados, on peut aller jusqu'aux ados quand même, pour les types d'animation ? Oui, on va dire les jeunes ados, jusqu'à 13-14 ans. Toujours un coin flipper, un coin baby-food. Voilà, puis bon, le grand toboggan, les ados de 14 ans. Un quadrag, quoi, on va dire. C'est un peu ça, on peut dire ça. Puis bon, pour venir au toboggan, souvent même là, les ados de 14 ans, ils ne s'en privent pas. C'est pour les petits, mais ça les fait beaucoup rire quand même. D'accord. Donc, alors, les ouvertures, Delphine, ça commence, on l'a dit, ça a commencé déjà dès le 5, avec le gros de l'animation, si l'on peut dire, durant les fêtes de Noël. Mais il y a d'autres jours où tout le monde peut y aller, c'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. Donc, ce sera ouvert, la grosse période, comme vous venez de dire, ce sera du 21 décembre au 3 janvier. Donc, toutes les après-midi de 14h à 19h, sauf le 24 décembre. Et le 31 décembre, pour préparer, bien évidemment, les réveillons des uns et des autres. Ensuite, on a des ouvertures exceptionnelles. Donc, on a eu déjà deux depuis le début du mois. La prochaine, ce sera mercredi 16 et samedi 19 décembre, avec, même chose, et d'ouverture de 14h à 19h. On ira faire un tour, bien évidemment. Le tarif 8 euros, ça n'a pas changé par rapport aux autres années ? Ça n'a pas changé. C'est le tarif quasiment initial. Il n'y a eu aucune augmentation depuis le départ. Donc, tarif 8 euros, 6 euros pour les détenteurs de la carte d'adhérent à Sportica. Avec également ces fameux forfaits. On peut venir passer son anniversaire, fêter son anniversaire avec ses copains. dans l'enceinte de Sportica Land. Voilà, tout à fait. Donc, on a des formules anniversaires qui permettent aux enfants d'inviter leurs camarades à fêter leur anniversaire sur Sportica Land, avec une petite loge qui est mise à disposition de l'enfant qui fait de l'anniversaire. Une bâtive. Voilà. Avec un gros vigile à l'entrée pour faire malin, ça n'a pas le droit. Avec le gâteau, du maquillage, et puis bien évidemment, l'accès à Sportica Land, ça a un très grand succès. On a aussi les forfaits qu'on connaît déjà durant toute l'année à Sportica, mais qui est aussi entre dans le cadre de Sportica Land, avec par exemple le forfait de piscine Sportica Land à 8 euros. Donc là, on est vraiment sur des tout petits prix, ce qui permet de... C'est plus la piscine de boules. Non, là, c'est la vraie piscine de Sportica, voilà, dans l'eau. La vraie. Et ça permet bien évidemment de passer par exemple une journée complète, c'est-à-dire qu'on peut venir le matin à la piscine, déjeuner le midi à l'espace gourmand, donc au self de Sportica, et l'après-midi aller à Sportica Land. Et donc ça fait des journées pas très chères à proximité qui ravissent la famille complète. Exactement Delphine. Alors un petit mot sur les fréquentations. L'année dernière, vous aviez... Est-ce que vous pensez justement arriver en termes de fréquentation ? Parce que vous avez de la concurrence. Selon la formule consacrée, on copie forcément ce qui marche, donc on a du Calais, c'est gonflé, du Dunkerque, c'est gonflé. En termes de fréquentation, vous espérez combien de... Alors la fréquentation habituelle est entre 3 000 et 3 300 entrées payantes enfants, sachant qu'à Sportica Land, le tarif d'entrée s'applique uniquement aux enfants, les adultes entrent gratuitement, ce qui n'est pas le cas partout. Je ne donnerai pas de nom. Parce qu'il y a d'autres lieux où le deuxième adulte est payant, chez nous c'est gratuit pour tout le monde. Il y a une petite buvette, effectivement, à proximité avec gaufres, crêpes, etc. pour passer le temps, parce que parfois pour les parents, c'est un peu long, parce que les enfants rentrent, mais ils ont un petit peu de mal à sortir de Sportica Land, donc ça permet de passer du temps, voilà, sur le... Donc ça va être la fête au Sportica, un peu à la Candy Crush, avec les barbapapas, les gaufres... Voilà, voilà. Donc il y a même, justement, il y aura un stand de barbapapas spécifique pendant les vacances de Noël, donc du 21 au 3. Est-ce qu'on accepte les adultes ? Parce que Patrice, il a envie d'y aller, je suis sûre. Oui, oui, on ne dira rien, mais c'est qu'on voit souvent des adultes... Mère de rien ! Ouais, allez, personne ne me regarde, allez, je vais chercher mon fils dans la structure. Delphine, merci beaucoup, bonne fête de Noël, et nous, on se retrouve tout de suite pour un nouvel agenda du Sivum. On se retrouve, chose première chose due, pour l'agenda du Sivum, que l'on débute sans plus attendre, avec Art Shop in Garage, ça se passe au 39 Rue au Pic. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 4 têtes Nico et Karine Braque vous accueillent dans leur atelier. Ça a commencé vendredi dernier, ça dure jusqu'à dimanche 20. Pour tout renseignement, je vous invite à appeler le 03 28 65 36 78. Sinon, dans le cadre des festivités Noël, il y a toujours l'atelier de déco perdu pour les enfants. C'est organisé par l'Office du tourisme, samedi 19, lundi 21 et mardi 22, pour les enfants, à partir de 5 ans. Le tarif est de 2 euros, gratuit pour les accompagnateurs. Là aussi, réservation au 03 28 51 94 00. N'oubliez pas non plus la traditionnelle descente du Père Noël, du Beffroi, dimanche à 17h30. Quasiment tous les jours, vous aurez la possibilité de parcourir la ville en calèche de Noël, de 17 à 20 heures, sur le marché, mais aussi de faire, pourquoi pas, une balade à poney, aux mêmes horaires, de 17 à 20 heures. En marge du marché de Noël, mais toujours lié aux festivités Noël, sachez qu'il y a un concert donné par la classe de chant de l'École Municipale de Musique. Il se déroulera en l'église Saint-Villibre-Ordre, ce mercredi, à 19h. On reste dans le chant, c'est pas moi qui vais chanter, vous inquiétez pas, avec le concert de chorale donné cette fois par l'ensemble vocal de l'École Municipale de Musique, samedi 19 à la Seine-Vauban, à 20h, l'entrée est libre. Sinon, toujours samedi et dimanche, il y a des animations au Musée de l'Estampe, de 15 à 16h30, mais aussi de la lecture, c'est pas au Musée de l'Estampe, mais c'est à la Médiatech, section jeunesse que ça se passe, de la lecture Comte de Noël, l'entrée est libre, sur inscription uniquement, alors n'attendez pas. Et pour tout le reste, je vous invite à feuilleter, consulter plutôt Graveline fait son 21e marché Noël, c'est disponible un petit peu partout, c'est très complet, toutes ces animations que je viens de vous citer justement, et bien vous les trouverez dans ce petit programme. Voilà, c'est tout pour cette année 2015, moi je vous souhaite bien évidemment, il est encore un peu temps de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, et passez un excellent réveillon de Noël, et puis celui de Nouvel An aussi également, nous on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, d'ici là, passez un beau réveillon et bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501